Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon, il n'y a pas de produit ici, mais en fait, il y en a un ici. Je vous propose donc de découvrir un smartphone. Donc, on va faire déballage dans la première partie, mise en service, et ensuite, il y aura un cat au milieu, et on reviendra un peu plus tard pour vous donner mon avis sur ce produit que l'on va tout de suite déballer. L'intro arrivera un peu plus tard, ma fabuleuse intro. C'est donc un produit qui me vient de chez TP-Link, et c'est un smartphone qui se nomme le Nefos C7. Alors, qu'est-ce qu'il propose ? Better Selfie 13 et 8 mégapixels caméra, parce que c'est l'avant et l'arrière, 35,5 pouces HD IPS, donc c'est du LCD en 720p, un scanner d'empreintes et un processeur Octa-Core Mediatek MT6750, 2Go de RAM, 16Go de ROM, c'est un peu léger, les bandes, on a bien tout ce qu'il faut, Dual Nano SIM, blabla, TP-Link, Nefos, ah c'est marrant, il y a TP-Link de marqué, Nefos, 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 les Amus, on s'en bat les steaks. Bon, bref, on va ouvrir tout de suite ce petit produit, donc c'est un produit vraiment entrée de gamme, proposé à 140€. Ok, donc j'ai réussi à l'ouvrir, vous n'avez pas vu, mais j'ai galéré de ouf. On va donc tirer, voir ce qu'il y a dans la boîte. On a Nefos, voilà. C'est un téléphone entrée de gamme, finalement, l'expérience d'unboxing correspond clairement à ce que l'on attend. J'aime bien l'ouverture de la boîte. Vous le savez, je prête beaucoup d'attention à cette première impression. On va mettre le téléphone de côté, je ne le regarde pas. On va regarder tout de suite ce que l'on a à l'intérieur. Donc, ici, qu'est-ce que l'on va avoir ? Du papier, du papier. Ah, un petit écran de protection. C'est original, c'est bien. Voilà. Le petit éjecteur de SIM, donc ça c'est toujours bien d'en avoir un. Un chargeur 5 volts 1 ampère. D'ailleurs, on peut voir qu'ici, on a la position pour les chargeurs étrangers. Donc, ça veut dire qu'il doit être vendu à l'étranger. Une petite paire d'écouteurs jack. Bon, tout ce qui est plus basique, elle va rester dans la boîte. Et un chargeur, un câble avec un micro USB. Voilà, bon, bah bref, ça, ça va rester tout dans la boîte. Ça ne sortira pas de la boîte. Unboxing très basique, mais finalement, pour 149 euros. Pas grand-chose à reprocher en termes d'expérience de déballage. Ensuite, venons-en au téléphone. Déjà, on va retirer tout ce qu'il n'y a pas besoin. Au dos, on a... C'est du plastique. C'est du plastique. C'est plutôt sympathique. On a une sorte de simili-contour. Plutôt sympa. Un dos, voilà, bon. C'est un dos d'un téléphone pas cher. Ensuite, on va enlever ce qu'il y a à l'avant et on va lancer... J'espère qu'il y a de la batterie. On va faire ce premier démarrage. Un produit très basique, mais qui peut avoir de l'intérêt parce que ça reste pas cher. Il n'est pas très lourd. Je n'ai pas vu la taille de la batterie. Je découvre en même temps que vous. À part, c'est intéressant. On a les débits d'absorption. Pour ceux que ça intéresse, je sais que certains, ça les intéresse. Un 57, c'est assez élevé. On a la ROM ici. On va faire English. Oh, le toucher de l'écran est immonde. Ici, pour l'instant. Je fais la configuration et on revient pour découvrir la ROM ensemble. J'ai fait toutes les mises à jour. J'ai fait tout ce qu'il fallait bien. J'ai quelques petites premières impressions sur ce Nefos. Déjà, le scanner d'empreintes fonctionne plutôt bien. On a un écran 5,5 pouces HD IPS qui est plutôt correct. Assez surpris, franchement. Bien sûr, ce n'est pas l'écran parfait. On voit une ROM tout à fait particulière puisque même si on est sur un processeur médiathèque comme ça a été le cas par exemple sur le Gigaset où c'était la ROM médiathèque de base, Là, on est quand même sur une ROM un petit peu customisée qui s'appelle NFUI donc Nefos UI, je suppose dans sa version 7.0 Donc, en gros, c'est une ROM assez modifiée donc Android 7 et un patch de sécurité de mai 2008-2018. On n'est pas trop trop mal. Donc, j'ai fait deux mises à jour. Donc, bien sûr, c'est un Nefos. J'ai regardé la batterie. Donc, c'est une batterie 3060 mAh. On a 10 gigas disponibles sur les 16 de base. Donc, ça, c'est très correct encore une fois. On a pas mal d'options. C'est une ROM très coloris et plutôt agréable. Donc, on retrouve pas mal de petits éléments. On retrouve bien sûr toutes les applis Google. On retrouve une application vidéo, notes, gestionnaire de fichiers, un Smart LAN donc avec quelques petites options. Partager le mot de passe, scanner, WPS. On peut même étendre son propre réseau Wi-Fi grâce à cette application. Je testerai ses fonctionnalités. Ensuite, on a la radio FM, une boussole, un retour d'expérience, déchargement, une boîte à outils SIM, gestionnaire de fichiers. Donc, ça, c'est moi qui l'ai installé pour voir les specs. C'est basique, mais ça fait le boulot. Au niveau des paramètres du launcher, on n'a pas grand-chose à noter. Ensuite, si on fait un petit tour dans les paramètres, on retrouve un petit peu tout ce que l'on a besoin. Pas de NFC, malheureusement. Ça, c'est un petit peu dommage. On a bien du Bluetooth. Je testerai tout ça. On a bien du double SIM, son et vibration. Donc, on retrouve un petit peu de tous les éléments classiques. On a dans affichage l'adaptation de la luminosité, le voyant, un filtre entre une lumière bleue. Donc, ça, c'est très blasique. Application, autorisation, les fonctions avancées. En gros, c'est le réglage des touches. On peut les inverser. On a des gestes, capture d'écran. On a un réglage de la sensibilité tactile. Un système de duplication d'app. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, on a bien sûr verrouillage et sécurité. Donc, empreinte digitale, mode réjection de la pomme, Smart Lock. Il faudra que je teste aussi ça. Pas grand-chose de plus. Pour l'instant, cette première impression est très bonne. Je vais revenir dessus un peu plus tard. Au niveau de l'appareil photo, on a une fonction HDR. On a une fonction Beauty. En termes de vidéos, apparemment, on a des filtres aussi. En termes de vidéos, on peut filmer en 1080p 720 et 480. Donc, je suppose qu'il n'y a pas de stabilisation. À l'avant, je suis là. On peut filmer uniquement... Ah non, on peut filmer en 1080p. Je n'avais pas fait Yav. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je reviens juste après. En fait, vous, vous ne verrez pas le temps passé. Mais moi, je vais m'en servir pendant quelques temps et vous donner un retour. Donc, tout de suite, un petit générique et j'en reviens après. Bon, ça y est. Je reviens de quelques semaines d'utilisation... Enfin, de 2-3 semaines d'utilisation du Nefos C7. Alors, finalement, je ne dois pas le cacher, c'est quand même une relative surprise sachant le tarif de ce produit. En mettant dans la perspective d'un utilisateur peut-être un peu plus lambda, c'est-à-dire une personne qui a juste besoin d'un téléphone pour appeler, pour aller rapidement sur les réseaux sociaux, pour prendre quelques petites photos, ce téléphone peut être une superbe affaire et on va le voir tout de suite. Donc, on va commencer tout de suite par le design. Sans casser la baraque, il respecte un petit peu les codes actuels, c'est-à-dire finalement une caméra en haut à gauche, un scanner d'empreintes très bien placé. Il est quand même assez large du fait de cet écran 16 neuvième, très classique. On voit qu'il y a des bordures énormes mais c'est finalement peut-être pas ce qu'on attend d'un produit comme le Nefos. Finalement, on ne va pas aller chercher les bordures ultra fines, etc. On a par contre un porte-jack sur le dessus. Ça, je ne suis pas fan du tout. Sur la face avant, on va donc retrouver trois boutons qui ne sont absolument pas visibles et absolument pas rétroéclairés. Ensuite, au niveau du contour, on voit notamment le slot SIM, les boutons qui sont plutôt tactiles même si en plastique. Je les trouve loin d'être dégueulasses. Franchement, c'est bien de le noter. Sur le dessous, bien sûr, on a un port micro USB. Ça, c'est peut-être le point négatif mais finalement, sur un téléphone de ce prix-là, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher ? On a un seul haut-parleur, pas de haut-parleur stéréo ce qui paraît finalement somme toute assez logique. Sur la face avant, on va retrouver l'écran de 5,5 pouces HD plus IPS. Donc, ce n'est vraiment pas un écran qui va rester dans l'histoire. Ça, c'est clair. Mais il est plutôt réactif. Donc, au final, on a un téléphone équilibré, sans grand défaut en termes de design mais clairement, voilà, c'est pour le prix, c'est-à-dire aux alentours de 150 euros. Franchement, honnêtement, il fait bien le taf. Moi, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Certes, c'est du plastique mais honnêtement, ça fait bien le boulot. Donc, comme je l'ai dit, l'écran, c'est un 5,5 pouces IPS réactif, une colorimétrie somme toute très propre. Là, il ne faut pas s'attendre à vraiment des angles de vision époustouflants, une luminosité max époustouflante. Je trouve qu'il fera bien le taf. Maintenant, voilà, clairement, ce n'est pas un écran complètement dingue. Mais je trouve que vraiment, pour le tarif, difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Moi, je le trouvais agréable. Passons maintenant à la partie OS et allons tout de suite regarder ensemble quelle version de l'OS il dispose. C'est donc Android 7.0. Donc, ça, c'est, oui, ça, malheureusement, sur des téléphones, sur cette tranche de tarif, c'est un peu compliqué à trouver mieux. Avec le patch de mai 2018, j'ai eu des mises à jour durant la période d'essai. Mais voilà, c'est, il ne faut pas s'attendre à grand chose. On est donc sur la surcouche, comme je vous l'ai dit, NFY. On va y venir, on va faire un petit détail justement de cette surcouche. Alors, au niveau du processeur, on dispose d'un processeur 8 coeurs qui est un MediaTek MT6750, un petit peu ancien, de 2Go de RAM et de 7Go de stockage interne, donc 10 disponibles. Donc, c'est vraiment très limité. Il ne faudra pas chercher à installer des gros jeux ou quoi que ce soit. Le téléphone n'en est clairement pas capable. Au niveau de l'interface, on a un launcher type iOS sans app drawer. Il n'y a pas de possibilité de le modifier. On peut ajuster les icônes, etc. On a des paramètres de fond d'écran, mais pas de paramètres de launcher en soi. Il est fonctionnel, il fait le boulot. Au niveau du panneau notification, c'est plutôt sympa. J'aime bien l'esthétique. Je trouve que ça rend plutôt bien. Les couleurs bleues, etc. C'est plutôt cool. Le design des icônes, on peut bien sûr modifier l'agencement, etc. C'est sympa. Les paramètres, là encore, on est sur quelque chose de très coloré qui me rappelle un peu le Sony d'ailleurs. Au niveau des paramètres particuliers, on a bien de la double SIM. Ça, c'est pas mal. On n'a pas de NFC comme je l'ai noté. C'est quand même un point négatif pour moi qui me suis mis à utiliser Google Pay. Je ne dois pas le cacher. Pas grand-chose au niveau des notifications. C'est très classique. Au niveau de l'affichage, on a un filtre anti-lumère bleu planifié avec des heures, etc. C'est présent. On a des réglages basiques. Au niveau des fonctions avancées, on a quelques petites fonctions comme le réglage des boutons. On peut les inverser. On a la possibilité d'avoir un bouton flottant. Capture d'écran au moyen des gestes et le réglage de la sensibilité tactile. C'est très basique. On a aussi des gestes pour l'écran éteint. Le double tap, par exemple, fonctionne bien. Les gestes fonctionnent correctement sans casser la barrage. On a la mode duplication d'application. Bien sûr, comme chez OnePlus ou chez Xiaomi, ce n'est pas disponible pour toutes les applications. C'est tout à fait normal. Mais c'est aussi intéressant pour avoir plusieurs comptes. J'aime bien quand tu as un compte pro et un compte perso. C'est plutôt pratique. Le verrouillage de l'écran, on a bien sûr un scanner d'empreinte comme je l'ai dit qui est somme toute assez performant. Il est précis sans être rapide. Encore une fois, je préfère qu'il soit précis plutôt que rapide et imprécis. Pas de autre fonction particulière au niveau de la surcouche. Donc, on est vraiment... En fait, c'est vraiment une ROM assez basique. Elle est fluide. Honnêtement, à ce niveau-là, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. On a quelques petites fonctions sympathiques. On a le Smart LAN. Alors, ça marche très très bien. Ça, c'est très pratique. Partagez le mot de passe par la LAN. Le VPS et surtout l'extension réseau. Alors, j'ai essayé l'extension réseau. Donc, en gros, ça transforme finalement votre Nefos en routeur, en étendeur de réseau. Ça fonctionne pas mal, mais les débits sont vraiment pas ouf. C'est vraiment un dépannage. Vous êtes en soirée. Vous avez un... Vous êtes dans... Je sais pas. Par exemple, vous faites une soirée dans votre jardin. Vous voulez étendre la connexion de votre maison jusque-là. Ça fonctionnera. Bon, voilà. Mais pas beaucoup plus. Au niveau des autres choses, on a une boussole, radio FM. C'est pas ouf. On a la suite e-life, Smart Life, pardon. Moi, j'ai notamment des éléments de chez TP-Link, les ampoules. Je vous avais présenté. Je vous mettrai le lien dans la description. Bref, au niveau performance, j'ai installé PUBG pour la forme. Concrètement, ça ne tourne pas super, super bien. Faudra être gentil avec. Les jeux basiques tourneront. Au quotidien, au fait, ils fonctionnent bien. Pour un usage tout à fait classique, pour une personne qui veut juste un smartphone pour aller de temps en temps sur Twitter, Snapchat ou des trucs comme ça, ce sera très bien. Franchement, ce sera très bien. J'ai pas vraiment senti finalement de besoin de lenteur ou quoi que ce soit. Sincèrement, c'est assez surprenant. Dernier petit point au niveau des thèmes, c'est des thèmes préinstallés. Alors, dernière petite chose, c'est vrai que j'aurais pu le dire aussi dans la partie design et prise en main, mais je préfère le garder juste, ou la partie écran d'ailleurs, mais je préfère la garder pour la partie OS. L'écran, en fait, je sais pas quel revêtement ils ont mis en fait sur l'écran, mais il est très désagréable. Il prend les traces de gras, mais à une vitesse scandaleuse. C'est assez décevant à ce niveau-là et je sais pas ce qu'ils ont mis. On passe maintenant, oui, aux caméras. À l'arrière, on a donc une caméra de 13 mégapixels ouvrant à 2.0. Comme je vous l'ai dit, elle filme en Full HD, la stabilisation est inexistante. Comment dire ? Ça fait des photos, voilà, mais on va pas chercher le détail sur ce genre de produit, c'est pas le but. Ça prend des photos, c'est très moyen, mais ça prend des photos suffisantes pour des réseaux sociaux basiques. Alors vraiment, vous attendez pas la lune. C'est vraiment en haute lumière, ça fait le taf. Voilà, dès que vous avez des hautes lumières, des trucs comme ça. Par contre, dès que vous descendez en basse lumière, ça devient une boucherie. Voilà, c'est une boucherie. Ça fait le taf, c'est la même chose en vidéo. Voilà. Donc à l'avant, juste ici, on a un petit capteur de 8 mégapixels. Bon, comme toujours sur les selfies, que ça soit le processing, que ça soit, voilà, c'est la colorimétrie. Encore une fois, c'est un téléphone à 140 euros, ça fait le boulot. On n'ira pas chercher la lune avec. Si je résume d'un point de vue photo arrière et avant, pour le prix, ça va. Mais c'est tout juste acceptable pour faire des photos, disons que, comparé au téléphone, ne serait-ce qu'un petit peu plus haut de gamme à 200, 200, 300 euros, ça ne vous permettra pas de faire des photos de vacances. Ça, c'est clair, net et précis. Passons maintenant à la batterie. Donc c'est une batterie de 3060 mAh, ce qui est vraiment sur le papier est très très correct. Pas de charge rapide, quoi que ce soit, il faudra être patient avec la recharge. Par contre, l'autonomie, j'ai essayé justement d'imiter un petit peu un usage qu'on peut avoir, c'est-à-dire pas du tout le mien, c'est pas du tout l'usage, mon profil d'utilisateur ne correspond pas du tout à ce produit. Donc j'ai justement installé le minimum d'apps, donc Facebook, Twitter, vous l'avez vu. Bah il tient très bien, j'ai pu faire 5 heures, 6 heures de screen on time avec du YouTube, etc. Il te fait passer la journée et c'est vraiment ça en fait, c'est-à-dire que pour vraiment une utilisation assez sommaire d'un smartphone, ça fait extrêmement bien le boulot. Donc à ce niveau-là, pas grand-chose à le reprocher, la batterie, voilà, encore une fois, c'est très bon. Donc on va passer aux connectivités. Alors forcément, en venant d'une marque issue d'un fournisseur de produits réseau, je m'attendais à quelque chose d'incroyable. l'accroche réseau est correcte, sans exceller, je dirais que c'est au niveau du Essential un petit peu mieux, il y a moins de décrochage, plus Swifi est vraiment pas exceptionnel, elle manque un peu de puissance, les débits sont un peu faibles. Je rappelle, c'est un téléphone qui est à 150 euros, je préfère être honnête, c'est pas incroyable, ça permet de se connecter au Wi-Fi, on a de la 4G, le Bluetooth, c'est sans histoire aussi. Qu'est-ce que je peux lui reprocher ? Pour le prix, encore une fois, ça fait bien le boulot. Donc au niveau de la connectivité, t'en as pour 150 euros. Au niveau de l'audio, donc vous le savez, c'est aussi un truc qui me tient un peu à cœur, bon, pas de haut-parleur stéréo, le haut-parleur qui est en bas ne restera pas dans l'histoire des haut-parleurs du bas. Je vous conseille d'ailleurs de mettre plutôt un casque dans le petit trou du jack, parce que sinon, ça va être catastrophique. Et même le jack, il manque un peu de puissance, il manque de clarté. Bon, ça fait le boulot, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf, ça fait le boulot. Bon, maintenant, il faut que je conclue. Vous l'avez vu, comparé par exemple à la vidéo du Sony qui a fait 25 minutes juste pour mon avis, là, j'ai moins de choses à dire. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce produit n'est absolument pas fait pour moi. Mais par contre, j'ai vraiment apprécié m'en servir. On a une interface relativement fluide, une interface plutôt sympathique. On a un produit qui, dans l'ensemble, est extrêmement équilibré pour le tarif où il est proposé, c'est-à-dire 150 euros. Et c'est finalement aux alentours de 150 euros. Il varie, j'ai vu des prix variant de 140 à 160. On a un produit équilibré. On a un produit qui est bien fini. On a un produit qui propose finalement ce que l'on peut attendre d'un produit à 150 euros, c'est-à-dire des performances largement suffisantes pour faire des réseaux sociaux, une bonne autonomie, un écran globalement correct. Peut-être forcément au niveau photo, ce sera toujours largement en dessous de ce que propose la concurrence à 200, 300 euros. Mais en fait, finalement, c'est que c'est un produit qui n'excelle nulle part mais qui est efficace. Et je crois que finalement, c'est un petit peu le terme qu'il faut retenir de ce produit, c'est qu'il est efficace. Si vous cherchez un produit juste pour faire des appels téléphoniques, SMS, du WhatsApp pour aller de temps en temps sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que si vraiment vous n'êtes pas à fond en réseaux sociaux, vous y allez une à deux fois dans la journée, vous prenez une ou deux petites photos juste comme ça pour envoyer à mamie, franchement, c'est un très très bon produit. Vraiment, je comparais par exemple au Giga 7 qui était pour moi trop cher. Là, pour le coup, c'est vraiment un produit pour 150 euros, t'en as pour ton argent. Même avec la concurrence de Xiaomi, je trouve que ce produit a quand même quelques petits trucs à proposer qui ne sont pas négligeables. Donc moi, je dis bravo aux Néfos. Avoir après, comme je le dis souvent, maintenant c'est une grande marque et derrière c'est TP-Link. Donc je pense que niveau SAV, ça suivra aussi. Niveau mise à jour, là, il ne faut pas s'attendre à grand chose sur ce genre de gamme de produits. Si vous cherchez, si vous n'êtes pas férus de smartphone que vous voulez juste un smartphone, franchement, vous pouvez y aller. Voilà, c'est tout pour mon avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé après cette vidéo de ce Néfos C7 ? Je remercie Néfos de ce prêt et du Café du Geek qui m'a permis de vous l'avoir. Tous les liens seront dans la description aussi pour le Tipeee du Café du Geek. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas les pouces en l'air, les partage. Je vous dis à très très vite. Tech Check List. C'est tout pour cette vidéo.